Bonjour, aujourd'hui je vous ai choisi un livre qui s'appelle Chagrin d'éléphant de Pénélope Josson Amande et Philemon ne se séparent jamais, le matin ils se réveillent ensemble ils s'habillent ensemble ensuite ils jouent et puis ils mangent ensemble mais le soir Philemon n'a pas le droit d'aller dans la baignoire avec Amande parce qu'un éléphant en peluche ce n'est pas un jouet de bain un jour Amande reçoit un paquet de la part de sa tante dedans il y a un petit canard en plastique jaune comme il est joli s'écrit Amande Philemon ne dit rien mais son coeur se serre à l'heure du bain Amande pose Philemon sur le bord de la baignoire et prend le canard avec elle Philemon a très envie de pleurer mais un éléphant en peluche n'a pas de larmes soudain dit eux non plus il se jette dans la baignoire aussitôt il se remplit d'eau comme une éponge et il coule à pique heureusement Amande le rattrape tout de suite et le sort de l'eau oh la la dit maman il est tout mouillé et elle le pose à côté du poêle pour le faire sécher Philemon est tout penaud de grosses gouttes d'eau tombe de sa trompe comme des larmes en faisant ploc ploc sur le plancher le soir il est encore bien trop mouillé pour aller au lit avec Amande pour la première fois elle doit se coucher sans lui elle est si triste qu'elle ne pense même plus au petit canard beaucoup plus tard quand papa et maman dorment depuis très longtemps Amande se lève et se faufille dans le salon sur la pointe des pieds Philemon encore humide tremble de froid alors Amande le prend dans ses bras et le serre très fort je t'aime Philemon lui chuchote-t-elle tendrement puis elle le frotte avec une saviette de bain pour finir de le sécher Philemon sent son coeur se réchauffer peu à peu Amande retourne au lit son éléphant dans les bras et s'endort bien vite mais Philemon n'arrive pas à dormir il pense au petit canard tout seul sur la table de la cuisine alors il se lève sans faire de bruit pour aller le chercher tout doucement il le dépose dans le lit Amande ouvre un oeil et sourit puis il se rendorme tous les trois jusqu'à l'heure du petit déjeuner C'était Chagrin d'éléphant C'était Chagrin d'éléphant